Je tremble, c'est le stress. Il est quand même casse-pied ce tremblement. Imaginez, pour certaines personnes, il est présent tout le temps. Par contre, elles, ça n'a rien à voir avec le stress ni l'abus d'alcool. Elles ont ce qu'on appelle un tremblement essentiel. C'est un trouble neurologique différent de Parkinson qui cause un tremblement dit d'action. C'est-à-dire que quand les personnes ont les mains posées, elles ne vont généralement pas trembler. Par contre, quand elles se mettent en mouvement, comme pour attraper un verre d'eau et qu'elles l'amènent à la bouche, alors là, le tremblement s'intensifie. Et dans la vie de tous les jours, chaque action peut devenir un challenge. Se préparer à manger, signer un document. Malheureusement, cette maladie, on ne la comprend pas très bien. Les traitements qui existent ne fonctionnent pas nécessairement pour tout le monde ou pour très longtemps, et l'origine de la maladie reste incomprise. C'est justement ça que j'ai étudié pendant ma thèse. Alors, vous devez vous dire que pour faire une thèse sur un sujet pareil, je dois avoir fait des études de médecine. Eh bien, détrompez-vous. Je suis ingénieure, et c'est en utilisant les mathématiques que je vais essayer de mieux comprendre le tremblement essentiel. Dans mon laboratoire, on fait des modèles du contrôle moteur. C'est-à-dire qu'on essaye de représenter, de simuler les mouvements en utilisant des équations mathématiques. Et on s'est rendu compte que quand un des paramètres était mal réglé, on obtenait un tremblement similaire au tremblement essentiel. Ce paramètre en question, c'est l'estimation de la durée du délai des informations sensorielles. Quand on fait un mouvement, pour pallier l'imprévu comme quelqu'un qui nous bouscule, on va constamment contrôler et corriger notre mouvement en utilisant des informations sensorielles comme la vision ou la proprioception, qui est ma capacité à estimer ma position dans l'espace, même si j'ai les yeux fermés. Et ces informations, bien qu'elles soient utiles, elles sont malheureusement retardées. Elles mettent du temps à voyager entre là où elles sont acquises jusqu'au cerveau, à peu près 60 millisecondes. Je reçois donc ma position il y a 60 millisecondes. Je dois estimer ma position actuelle pour pouvoir ensuite envoyer la bonne correction aux muscles. Et ça, je vais le faire de nombreuses fois pendant le mouvement. Et on pense que c'est justement cette estimation qui est erronée chez les personnes qui ont un tremblement essentiel. Elles reçoivent leur position, mais estiment mal leur position actuelle. Elles vont donc envoyer la mauvaise correction aux muscles et se retrouvent au mauvais endroit, ce qui nécessitera à son tour une nouvelle correction, qui sera mauvaise, et une nouvelle correction, une nouvelle correction, une nouvelle correction, ce qui va générer un tremblement. Alors, pour vérifier nos hypothèses, j'ai reçu au laboratoire des personnes atteintes de tremblements essentiels et j'ai enregistré leurs mouvements, que j'ai ensuite comparé avec notre modèle mathématique. Et on s'est rendu compte que le modèle avec le paramètre déréglé nous permettait d'expliquer les tremblements chez ces personnes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une personne qui tremble, dites-vous que ce n'est peut-être pas le stress ou l'abus d'alcool, mais que c'est peut-être une mauvaise calibration d'un paramètre dans le cerveau. Merci beaucoup pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada